... Il est tard ici à Singapour et c'est l'heure des qualifications. Donc mettez-vous à l'aise et savourez l'action. Voilà un circuit qui, d'après des pilotes bien plus expérimentés que moi, ne fera qu'une bouchée des pneumatiques arrière. La bonne gestion des pneus sera un facteur décisif ici, surtout en ce qui concerne les pneus arrière. Il est très facile de les surchauffer et les sorties de virages lentes ont tendance à les malmener. Les Lotus et Ferrari en particulier ont souvent du mal à gérer l'abrasion, mais toutes les écuries vont en souffrir d'une manière ou d'une autre. Et salut à tous, c'est Angel038, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la tournée asiatique sur F1 2016. Maintenant, on va attaquer la partie Singapour et compagnie. Donc on est sur le circuit de Singapour justement, et vous aurez noté pendant les commentaires de pré-séance, la fameuse bourde qu'on connaît tous maintenant, les fameuses Lotus, bien sûr, qui n'existent plus sur le paddock, mais au niveau de la traduction et des voix du jeu, elles ont été conservées, ça fait plaisir. Alors, c'est super, c'est génial. Donc on a fait les essais libres, on n'a pas réussi à faire les objectifs du sprint, puisque la séance d'essais libres 3 que j'avais consacrée à ce travail-là, je n'ai pas pu faire le sprint puisqu'il pleuvait. Et on retrouve cette météo pluvieuse, donc, pour les qualifications. Et donc, ça va être sympa. Donc pour cette course, on va jouer, toujours pareil, en expert. J'ai rajouté la trajectoire idéale pour les points de freinage et les virages, parce que c'est un circuit qui est un peu comme Monaco ici, où je suis un petit peu beaucoup pas à l'aise. Donc on va essayer de faire au mieux. Allez, c'est parti. On va prendre la piste et on va se lancer dans le Q1. Et on va essayer d'aller faire un chrono tout de suite. Alors je suis encore un petit peu malade, je parle un peu du nez, je suis désolé. Mais on va essayer, parce que je sais que... On va essayer de sortir au moins un épisode entre la coop et ma saison sur F1 2016, au moins un épisode de F1 par semaine. Je sais que vous avez vu, donc, cette semaine, l'internance Farming et Motorsport Manager. A savoir que pour Farming, effectivement, l'image est sombre, etc. Mais c'est un problème récurrent avec Farming Simulator 17. Et j'ai peut-être trouvé une solution pour que les prochains épisodes soient tournés avec une image un peu plus claire. Donc le troisième épisode sera peut-être encore un peu sombre. Mais ça ira mieux ensuite pour les épisodes suivants. Et j'ai bien vu vos commentaires qu'il souhaitait, pour plusieurs d'entre vous, voir du multi sur ce jeu avec Depielo et Jeff. J'espère qu'on va pouvoir faire ça rapidement. Moi, il faut juste que j'attende de pouvoir me l'acheter, puisque pour l'instant, c'est pas une version officielle que j'utilise. Je m'en excuse. Mais c'était vraiment parce que j'avais envie de tester ce jeu, puis j'avais envie d'avoir des retours de votre part, savoir si c'était un truc qui vous branchait, ou si c'était pas du tout un truc qui vous intéressait. Donc visiblement, ça vous plaît. Pas autant que la F1, bien évidemment. Mais ça fait plaisir. Et puis ça change un petit peu. Donc on est parti dans cette séance. Alonso qui fait le meilleur tour pour l'instant. Et nous, pour l'instant, on se débrouille pas trop mal avec ses pneus pluie. On sait avec Pirelli que les pneus pluie sont vraiment pas les meilleurs pneus pour les conditions humides. Les intermédiaires sont nettement meilleurs. Mais là, visiblement, les conditions météo font qu'il est nécessaire de sortir les hauts. Attention, là, ici, on s'est un petit peu emmerdé les pinceaux à l'accélération. La voiture qui a tendance à chasser. On a eu le pied un peu lourd sur l'accélérateur. Alors au passage aussi, j'ai refait mes réglages de volant. J'ai trouvé un setup qui me convient pas mal sur Internet. Donc ça va bien. Donc en fait, en gros, pour le G27 dans le profiler, tout est par défaut sauf l'angle de braquage que j'ai mis à 360 degrés. Qui était à 280 auparavant. Et puis 2-3 réglages dans le force feedback pour le poids du volant notamment et les sensations de vibration de la piste. Alors je parle, je parle, mais pour l'instant, le chrono défile. Alonso qui a fait le meilleur temps en 2-12. 948, alors en condition de pluie, bien sûr. Oula. On va pas être dans le même temps du tout. Oula là. 2-13. C'est le troisième temps pour l'instant. Mais il a été un peu fini à l'arrache ce tour. C'est un peu chaud. Alors sur ce circuit-là, j'ai pas pris de setup. Et puis vous noterez aussi l'absence de Cyril parce qu'effectivement, je me suis excusé auprès de lui au préalable par mail. Tout simplement parce qu'effectivement, entre mon fils malade et mon emploi du temps chargé, je savais pas du tout quand est-ce que j'allais pouvoir tourner cet épisode. Et du coup, j'ai trouvé une fenêtre de tir qui m'a permis de tourner cet épisode de F1 2016. Et donc, voilà, je voulais pas, comme d'habitude, tout le monde a sa vie privée, tout le monde a ses occupations. Et je sais que Cyril, en ce moment, avec ses projets professionnels, est très occupé, entre autres. Et donc, j'ai pas envie que Cyril soit à ma disposition, à la demande, dès que j'ai besoin de lui. Il a sa vie. Chacun a la sienne. Et donc, si quand ça se trouve, il est dispo, on fait les choses. Sinon, voilà, je vais pas le solliciter parce qu'à un moment, j'aurais décidé que j'allais tourner. Et lui, il lui bloquait son emploi du temps s'il avait des choses prévues. Donc, je préfère ne pas lui dire quand je tourne, puisque je peux pas le prévoir. Et si ça tombe bien, ça tombe. Sinon, voilà. Donc, pour l'instant, on est en train d'améliorer notre tour. La voiture qui glisse beaucoup. C'est pas très agréable. Alors, pour le coup, j'ai vraiment un bon feedback dans le volant. Donc, euh... Alors, comme vous avez pu aussi le voir, parce que je sais que, bon, les abonnés que l'on a entre Despielo, Jeff et moi-même, sont les mêmes abonnés, hein, quasiment. M'étonnerait que les abonnés qui sont chez moi ne sont pas abonnés chez Despielo. Donc, vous avez sûrement suivi sa nouvelle saison sur F1 2016. Et l'excellente réalisation qu'il a faite, franchement, c'est du beau boulot. Alors qu'on signe le meilleur temps et on finit dans le mur à la réaccélération, un petit peu trop le pied lourd. Et là, on va rentrer au stand avant de fracasser la voiture. Alors, les dégâts, hein, sont bien sûr toujours activés. Parce que là, ça fait plusieurs fois que je fais des touchettes sur le mur et qu'il ne se passe rien sur la voiture. Je peux vous faire une démo, si vous voulez. Alors, on n'est pas en dégâts simulation, comme le fait des Pielos sur sa saison. On est toujours en dégâts, ce qu'ils appellent réalistes, eux. Attention à ne pas escalader les vibreurs dans les zones un peu techniques. Parce que la voiture a tendance à sauter très haut, alors que là, on s'est louqués au freinage. Et à finir dans le mur d'en face. Alors, Singapour fait partie des circuits que je n'apprécie pas forcément. Bon, dès qu'il y a trop de murs, ça m'oppresse. Mais les conditions pluvieuses font qu'on n'est pas obligé de tourner très vite. Et du coup, ça me permet d'avoir un peu plus de temps de... Pas de réaction, mais... Voilà. Voilà, on a abîmé les ronds. Vous avez vu que les dégâts sont bien activés. De toute façon, on va rentrer au stand. Ah oui, je disais, les essais libres, on n'aura pas raflé le maximum de points. Puisque l'épreuve du sprint, je n'ai pas du tout réussi à la faire. Pour une seconde et demie. Tout simplement parce que la météo pluvieuse a fait que le chrono qui m'était demandé, je n'ai pas du tout pu le réussir. Et même si à la fin de la séance, il y a eu une amélioration, où on a pu chausser les intermédiaires. Il était trop tard vraiment pour améliorer. Et en plus, j'avais commis une erreur dans le dernier secteur. Ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Donc, on n'aura pas eu le maximum de points pour cette séance d'essai libre. A noter que pour ce week-end de Grand Prix, on a apporté un nouvel élément sur la voiture. Si vous vous souvenez, on avait fait la recherche et développement pour le Monkey Seat. Et donc, on a un nouveau Monkey Seat sur cette auto, pour cette course. Alors que le bon hauteur est sous la pluie derrière, c'est fantastique. Allez, on va faire... On va voir l'évolu... Alors, oui, on a les réparations, forcément, puisqu'on a un peu abîmé l'aileron. Donc, voyons voir la séance. Donc, pour l'instant, on a le meilleur temps. Mais voilà, ça va s'améliorer, forcément. Il ne faudrait pas que ça s'améliore de trop. Il reste 3 minutes. Voilà, la séance se termine et on finit à la 11ème place. Romain Grosjean, très en forme aussi, qui signe le 3ème temps. On l'a vu sur les dernières courses, en tout cas, être très performant sur les séances de qualification. Un peu moins en course, mais quand même bien présent. Et donc, on va continuer dans cette séance de qualification. Beaucoup de dons, effectivement. Notez que pour la course, il n'y aura pas de pluie. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que, honnêtement, ça allait être compliqué. J'ai remis les textures des Red Bulls. J'espère que cette fois-ci, elle ne sera pas buillée. Et j'espère que je n'ai pas repris la même, du coup. Mais, en principe, ça devrait être bon. Alors, on va sortir en piste. Allez, feu. Feu-flamme. Et on est parti pour essayer de passer à Q3. Toujours avec ces conditions météo dantesques. Alors, déjà, de conduite... Enfin, des circuits urbains, c'est difficile. Les circuits urbains sous la pluie. C'est pas piqué des hannetons. Alors, en attaque directe, on met la voiture un peu dans le mur. C'est sûr qu'elle sente tout de suite la... La dureté de la vie. Alors, déjà, on va bien s'élancer, ça va faire plaisir. Tout en crabe. Impeccable. Hop là. Ça glisse. C'est ce que ça glisse. On ne prend pas du tout la bonne trajectoire. Très nerveuse du train arrière, la race. En meilleur premier secteur. Oula. On ne prend pas du tout la bonne trajectoire. On essaie de s'extirper de ces zones un peu craignos. Du mieux qu'on peut. Alors, deuxième secteur, c'est moins brillant, déjà. On ne prend pas du tout la bonne trajectoire. On ne prend pas du tout la bonne trajectoire. On ne prend pas du tout la bonne trajectoire. On ne prend pas du tout la bonne trajectoire. On ne prend pas du tout la même trajectoire. On ne prend pas du tout la même trajectoire. On ne prend pas du tout la même trajectoire. On ne prend pas du tout la même trajectoire. On ne prend pas du tout la même trajectoire. On ne prend pas du tout la même trajectoire. On ne prend pas du tout la même trajectoire. On ne prend pas du tout la même trajectoire. Tu es passé 4ème, 4ème place Je pense que c'est surtout dû à notre premier secteur qui a été vraiment énorme Mais on roule vraiment sur des oeufs là Là vous voyez sur la jauge de l'accélération à nu freinage je suis loin de mettre le pied au plancher On part une fois que la voiture est bien lancée Même pour le freinage EMMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉM mèlem Nous avons à peu près deux tours de carburant. Les conditions n'ont pas l'air dévolué, on prévoit 20 minutes de forte pluie. On est obligé de lever le pied dans le dernier virage et ça n'améliore pas, on va rentrer au stand. Et on va aller regarder l'évolution de la séance. On a coupé le premier virage, on validera pas ce chrono quoi qu'il arrive, les pénalités drapeaux ils sont aussi. C'est bien. Vous entendez le G27 et sa discrétion légendaire. J'ai pas eu l'occasion d'entendre le Fanatec de Depielo mais j'imagine que ça doit être toute autre qualité. Les Logitech ont cette réputation d'être extrêmement bruyants sur les phases de fortes feedbacks. d'entendre le G29. Encore pire sur le G29 de ce qu'on m'a dit. Une fois on est devant notre coéquipier. C'est les conditions météo qui nous avantagent parce que finalement on a une voiture qui est... Alors j'ai pas opté, je sais plus si je l'ai déjà dit mais j'ai opté pour aucun réglage sur ce Grand Prix. Donc j'ai des réglages complètement neutres de la voiture. Ce qui me permet d'avoir une voiture qui est relativement polyvalente. Et là où l'IA va opter pour des réglages plutôt pluie à cause des conditions météo de la qualification. Je me retrouve avec un certain avantage même si elle est difficile à conduire. J'aurai un avantage pour la course et ça c'est plutôt pas mal. Voilà il reste plus de temps dans la séance, elle est terminée donc voilà on finit à la 7ème place. Romain Grosjean qui a signé le 2ème temps, c'est complètement hallucinant, derrière Lewis Hamilton, les éliminés de cette séance c'est Jenson Button, Kiat, Perez, Sainz, Eriksson, Arianto. J'ai envie de dire qu'est-ce qu'il se passe chez Grosjean, il a bouffé du lion parce que honnêtement ça a été chaud pour Ricardo aussi, à un 10ème près il se faisait sortir par Button. et bien du coup on va participer à Q3, les conditions météo comme je le disais qui sont vraiment avantageuses pour nous, ça c'est plutôt cool. Et on va laisser un peu tous ces pilotes sortir en piste, on va pas s'amuser à faire 50 tours, on va essayer de faire un tour correct. Allez on est parti sur un départ lancé. Et on va essayer de voir, de faire le meilleur tour possible pour avoir une place convenable sur la grille de départ. On est encore un peu au large là. Et on tape le muret parce que j'ai quand même glissé sur l'extérieur de la piste. Et on va donc lancer notre tour chrono. Et là je glisse complètement et je perds la voiture. Et du coup, j'ai cassé la monoplace. Ah j'avais déjà eu une alerte. Ouais là on est allé vraiment se fracasser sur le mur et des stands. Voilà donc on a plus qu'à abandonner la session. Puisqu'on a fracassé la voiture sur le mur donc voilà, on va pas abuser non plus. C'est un abandon de séance. Puisqu'on est allé s'écraser sur le mur et des stands. Enfin sur le mur et des stands. Puisque je dis sur un des murets de bord de piste. J'étais un petit peu trop gourmand sur l'accélérateur. Et puis voilà qui a pas été bon pour nous. En tout cas la grille de départ la suivante. Sébastien Vettel qui partira devant Romain Grosjean. Attention Grosjean deuxième. Lewis Hamilton troisième qui m'y reconnaît quatrième. On a Philippe Massa en cinquième place. Verstappen sixième. Bottas septième. Huitième. Fernando Alonso et Daniel Ricciardo neuvième. Et j'avais pas fait attention. Et à mon avis il a été piégé pendant la première séance de qualification. C'est Rosberg. Rosberg qui est le grand absent de cette séance. Qui à mon avis part du fond de la grille. En tout cas on verra ça sur la grille de départ du grand prix. Donc on voit ce tracé urbain de nuit carrément atypique. Le circuit de Singapour. C'est pas forcément un circuit vraiment très intéressant dans la mesure où ce qu'on appelle un circuit parking. Mais voilà il a cette particularité aussi de se dérouler la nuit. D'innombrables projecteurs ont été installés pour que la piste soit éclairée comme si on était en plein jour. Et donc on va aller voir la grille de départ. Puisque comme je vous l'avais dit à l'issue des qualifications. Grosse surprise. C'est Sebastian Vettel. Nico Rosberg. Qui à mon avis est passé à la trappe au niveau des qualifications. Puisqu'il ne fait pas partie des 10 premières voitures. Et donc je sais pas où est-ce qu'il a dû échouer. Mais ça a du mal se passer pendant les qualifs. Et du coup il doit partir loin sur la grille. On va regarder ça tout de suite. Notre position sur la grille n'est pas à la hauteur de nos attentes. Donne tout ce que tu as pendant la course et avec un peu de chance peux obtenir un bon résultat. Ah ils sont gonflés quand même. Je suis 10ème ça va c'est pas non plus. Alors les qualifications. Donc on avait dit Sebastian Vettel qui partait devant mon coéquipier. Romain Grosjean c'est un truc de fou. Lewis Hamilton qui part devant Kimi Raikkonen. Massa 5ème. Vertapen 6ème. 7ème Bottas. Alonzo 8ème. Je partirai donc 10ème derrière Ricardo. Derrière moi il y aura Botton et Kiat. Ensuite Perez et Fainz. 15ème. 16ème c'est Ericsson Arianto. Palmer. 17ème. 18ème Rosberg. C'est un truc de dingue. 19ème Nasser et 20ème Hülkenberg. Et Wehrlein et Magnussen qui ferment la marche. 18ème Rosberg mais il va être déchaîné. On va voir arriver une Mercedes dans les rétroviseurs. Ça va être fou malade. Donc on va prendre la stratégie qui nous est préconisée par l'ordinateur. C'est à dire de partir avec des... Je serais plutôt tenté de partir avec des softs et faire soft, ultra soft, ultra soft moi. On va partir avec des softs et les faire durer le plus longtemps possible en fait. Plus agressive la SRAT. Ouais ça me plait mieux. Allez on est parti pour la course. Et on est parti pour le tour de formation. Donc on va essayer de faire un tour de formation propre. Histoire de pas abîmer la voiture. Interchauffer les pneus. En plus on voit les pilotes qui sont autour de moi sont partis sur la même stratégie. C'est à dire de partir avec une stratégie agressive. Super soft et j'imagine ultra soft en plus. Ensuite. Moi qui passe les softs. Je sais pas. Toujours est-il que pendant les essais libres j'ai pu tester les trois types de pneus. Et effectivement les softs ont une durée de vie qui est quand même pas mauvaise. Puisque au bout d'une dizaine de tours je n'avais utilisé que même pas 30% de pneus. Une usure accentuée sur le côté droit de la voiture. Mais les softs étaient pas très performants. Et surtout du coup même s'ils avaient une durée de vie qui était plus longue. C'était pas forcément une durée de vie qui était beaucoup plus longue. Donc pas non plus le compromis super intéressant à faire pour cette course. Et les ultra softs alors eux ils sont en performant assez rapidement. Mais ils ont une durée de vie qui est beaucoup moindre. Alors moi j'en pourrais apparenter ces ultra softs. La gomme que l'on utilise pour effacer le crayon de papier sur les feuilles. Qui s'use aussi vite que lorsqu'on essaie d'effacer un trait sur une feuille de papier. Alors on essaie de bien faire chauffer toute la mécanique là. On tape dans la gomme. Et la mise en grille est terminée. Donc une mise en grille qui s'est pas si mal passée finalement. On a fait ce qu'il fallait au moment où il fallait. Et maintenant on va aller se positionner sur la grille de départ. Pour aller essayer de prendre un bon départ. Et espérer que la course se passe au mieux. Prenez place. Asseyez vous. Prenez une boisson. Et faites vous plaisir. J'espère que cette course sera intéressante pour vous. Comme pour moi. Allez le tour de mise en grille est terminé. La grille de départ est formée. Les feux s'allument. Et le départ est donné. Et c'est parti. Donc je me suis complètement foiré au départ. J'étais tellement sur autre chose que du fond. Je me suis loupé au départ. Donc ça a profité à Button et Perez qui étaient derrière. Et là ça se dispute un peu. Un gros Jean qui a été mal mené. Qui est descendu à la 5ème place. Là je m'engouffre à l'intérieur sur Alonso. Oula attention de ne pas percuter le pilote espagnol. Ça s'est bien passé. J'ai récupéré les places. On revient sur les Red Bull devant. Les Red Bull guys. Avec leur voiture plus cochonou. Cette fois-ci on prend l'avantage sur Verstappen. La réaccélération en sortie de virage. Et on va faire. Attention on est à l'aspiration derrière. Ricardo maintenant. Et Verstappen derrière qui essaie de se doubler. On va essayer de passer au freinage. C'est un peu chaud avec l'Australien. C'est bon ça passe. Et on va essayer de vite revenir au contact de Grosjean. Grosjean qui est parti avec les softs. C'est peut-être pour ça aussi que Romain a loupé son départ. Parce que lui il est parti sur une stratégie. La stratégie qui était préconisée par défaut par l'écurie. C'est-à-dire de partir avec des softs. Et présenter les super softs à l'arrêt au stand. Aux deux tiers de la course. C'est un pari audacieux. Mais c'est dommage. Parce qu'il avait une belle place sur la grille de départ. Et il aurait pu je pense aller chercher quelque chose de sympa. Genre un podium. Bon la course n'est pas terminée. On vient de commencer. Donc on ne va pas s'affoler non plus. Mais néanmoins. Ça va être compliqué pour Romain. Parce que si en plus il perd du terrain. Sur ses adversaires. Au fur et à mesure que les premiers tours passent. Et que les pneus super softs deviennent performants. J'ai peur pour lui. J'ai peur pour lui quand même. On est remonté à la 7ème place. Derrière notre coéquipier. Et on se loupe ici au freinage. Attention de ne pas trop en fin. Il y a un morceau d'aileron par terre. Il y a une voiture qui a tapé. Il y a une voiture dans les stands d'ailleurs. Je ne sais pas trop qui s'est accroché. Mais il y a une voiture qui est dans les stands. Gros jantes qui se fait décrocher par les voitures qui sont devant. Ça c'était à prévoir. Et puis les voitures qui sont devant ne sont pas n'importe quelle voiture. Ce sont les deux Williams. Et on sait que niveau vitesse de pointe les Williams c'est pas un petit client. Attention Romain de ne pas nous gêner. On n'est pas sur la même stratégie. Ce serait bien que dans les stands on donne des consignes à Romain. Est-ce qu'on peut faire ça ? Non non je ne rentre pas à la fin du tour. Non mais qu'est-ce que tu racontes ? Calme toi garçon. Alors devant aussi les deux Williams qui se gênent un petit peu quelque part. Puisque Bottas a l'air d'être plus rapide que Massa. Et du coup il perd du temps. On va peut-être pouvoir passer notre coéquipier dans la ligne droite. Enfin dans la ligne droite. Dans la première zone de DRS. À moins qu'on le passe ici. On fait l'exté. Il va conserver l'intérieur ici Romain. Il ne va pas se laisser avoir comme ça en tout cas. Ça c'est sûr. Allez on a le DRS cette fois-ci. On prend l'intérieur. Il va nous tasser sur le mur. Non c'est bon. Et on a réussi à prendre l'avantage sur notre coéquipier. Une prochaine étape. Ça va être d'aller chercher les Williams boys. Alors Ekonen qui porte une attaque sur Vettel. Et qui finalement a réussi à prendre l'avantage. Et qui va pouvoir se lancer à l'assaut de Hamilton. Qui devant creuser un petit trou déjà. Alors comment ça va se gérer cette histoire avec Vettel. Un massacre est en train de fondre sur le pilote allemand. C'est bon. C'est bon. Mais c'est quand même un peu chaud. Oula on a tapé le mur avec la roue arrière. Donc immédiatement un petit rappel à l'ordre. Mais que se passe-t-il avec la voiture de Vettel ? Parce que là effectivement le pilote allemand est en train de bouchonner tout le monde. Alors on serait tenté de faire une manoeuvre kamikaze. Et puis de se lancer à l'assaut des trois voitures d'un coup. Mais je pense que justement ça serait kamikaze. Et que ça pourrait nous porter plus préjudice que de bonnes choses. Alors que Massa vient d'attaquer Vettel. Vettel qui résiste. Petit contact entre les deux pilotes. Sans gravité. Massa qui finit sa manoeuvre. Et qui arrive finalement à s'imposer face à Vettel. Et c'est Bottas. C'est un de prochains clients à y aller. C'est un peu chaud. Pour aller chercher l'aspi rester derrière Bottas. Et aller se faire Vettel. On va rester sagement derrière. On va rester sagement derrière. Vettel qui est allé. Je lui remonte des problèmes visiblement. Oula. Au freinage ici. Attention de ne pas aller se toucher avec le pilote Ferrari. Qui résiste bien. Derrière. Ricardo était venu à bout de gros jean. Et du coup on le voit se pointer dans les rétroviseurs. Petite touchette avec Vettel ici. Sans gravité. C'est juste une petite poussette pour lui dire aux garçons. Allez on y va maintenant. Allez on a le DRS et on a le mélange riche. Et on passe Vettel. Et par contre on se loupe sur le freinage. Le retour en piste qui s'est bien passé. J'avais peur d'un contact avec Vettel qui serait resté à l'intérieur. Mais heureusement pour nous. On avait pris suffisamment d'avance pour revenir devant le pilote allemand. Et donc devant position inchangée un Massa Bottas. Bottas qui toujours reste derrière son coéquipier. Il a abandonné. Alors que Verstappen a abandonné. Probablement sur moteur cassé. Un pilote Red Bull de moins sur la piste. Ça c'est plutôt pas mal. Et on est dans le tour 13 à présent. Et j'ai fait une petite touchette sur le muret. Avec l'aileron avant droit. Enfin c'est surtout l'adro arrière qui a touché. Du coup qui m'a rabattu la voiture sur le mur. La voiture de sécurité virtuelle a été déployée ralenti et garde un delta positive. Alors le VST. Le VST. Le VST qui est déployé. On a l'opportunité de faire un aéro stand maintenant. Encore que. Attention au delta. Alors qu'est-ce que choisissent de faire les pilotes de... On est prêt à te recevoir. On est prêt à te recevoir. Arrête-toi ce tout-ci. Est-ce que Massa va rentrer au stand ? La voiture de sécurité qui repart maintenant. Et Massa qui reste en piste. Donc on va rester en piste aussi. Pour l'instant les pneus sont encore en état. Donc on va pas s'embêter. Donc l'incident avec Verstappen à mon avis ça... C'est ce qui a occasionné cette VSC. On revoit de toute façon sur les images. Ce qui s'est passé. C'est parti. La force de... Ça fait des croyances. Les trucs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La force de la vitesse... La force de la vitesse... C'est parti. Les trucs des croyances... C'est parti. Les croyances... C'est parti. La relance nous aura permis de revenir sur Massa. Quelques infos au sujet de Vettel. Ils reprennent de la vitesse. Ça veut certainement dire qu'ils sont arrangés leurs problèmes. Massa qui rentre au stand, je fais de même. ... Bon, on a l'avantage des gommes. ... 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